Les gens ont une forte culture rurale et un grand respect pour l'animal. Et cela fait partie intégrante de notre réussite. Ils travaillent avec les chevaux de génération en génération. Et ici, nous avons des personnes qui sont là depuis 10 ans, 12 ans, 20 ans pour certains. En général, un seul regard suffit pour se comprendre. En ce qui concerne les étalons, il est très important de comprendre l'organisation des courses en Amérique latine. Et en Uruguay, où la grande majorité des épreuves est disputée sur des distances de 1 200 à 1 400 mètres. Un hara commercial doit donc produire des chevaux qui gagnent des courses. J'ai entendu dire que le Don Alfredo réussit surtout en quantité et pas en qualité. Mais il y a 2 ou 3 ans, on a réussi l'exploit de placer nos 4 étalons en tête de liste des paires. Après la grande réussite de Robin Depin, un fils de Nureyev, qui était champion sprinter en Europe, est tête de liste des étalons en Uruguay à 6 reprises. C'est maintenant Asidero qui porte le drapeau de Don Alfredo. Ce petit-fils de Nureyev a remporté 5 groupins en Argentine sur des distances de 1 600 à 2 400 mètres. Et il a été élu étalon de l'année pour les 3 dernières saisons en Uruguay. Le deuxième étalon du hara se nomme Southern Lawyer. Par le patriarche argentin Southern Halo, ce jeune père est spécialiste des courtes distances qui sont si fréquentes à Marconias. Un autre élevage emblématique du pays est le Quattro Piedras, un art à design qui appartient à Pablo Salomone et son épouse Claudia, architectes de profession. Nous sommes installés ici depuis 12 ans, avant on habitait à Montevideo. Cet endroit a toujours été à Arras. Il a été créé par son propriétaire, Pedro Pignaroa, qui était l'un des fondateurs du jockey club du Uruguay. Il a construit le hara en environ 1887. Quand nous avons décidé de nous installer ici, le hara avait connu 4 autres propriétaires, mais au départ nous voulions faire l'élevage de porcs. On a commencé très lentement à reconstruire le hara comme il était avant. On voulait préserver les façades originales et respecter le patrimoine architectural qui existait déjà. C'était uniquement un projet familial. J'étais enceinte de ma première fille, Frédérica, et on cherchait seulement un bel endroit pour vivre. Puis on commençait à s'enthousiasmer. Au début avec quelques juments, puis ensuite en tant que hara professionnel. Ça fait 7 ou 8 ans maintenant que nous nous sommes lancés dans l'élevage. Cela a commencé sans planification ou projet fixe. Et aujourd'hui nous voici au hara. Nous y sommes très heureux. Mon métier est architecte et j'ai toujours apprécié le style rural. Je profite beaucoup de cet endroit. J'adore les arbres et j'adore dessiner ce genre de jardin avec des structures pour les chevaux. Maintenant, je ne travaille plus pour des clients en architecture. On se consacre à 100% à ce travail d'élevage. Ça s'est transformé en une opération 100% commerciale. L'intégralité de la production des quattro piedras est aujourd'hui destinée à la vente. C'est une activité professionnelle pour nous. Nous sommes convaincus que la base d'un hara est de constamment améliorer la qualité des pédigrés. Pour cela, il faut importer des lignées de l'étranger, que ce soit des étalons qui font le shuttle ou des poulinières des Etats-Unis ou ailleurs. On est convaincus que c'est bénéfique pour l'élevage de ce pays et que l'Uruguay va progresser dans le marché international du pur sang seulement si l'on investit en des étalons et des poulinières de qualité. Le hara quattro piedras a été le premier en Uruguay à faire venir un étalon des Etats-Unis pour la saison de monde de l'hémisphère sud. Ils sont très fiers des fôles issues du père Smarty Jones, lauréat du Kentucky Derby en 2004. Si Smarty Jones est reparti pour assurer la saison en Amérique du Nord, le nouveau venu Ozan a attiré beaucoup d'éleveurs en 2011. Ozan représente un partenariat très valorisant pour les quattro piedras avec l'opération internationale Shadwell, qui a découvert ce petit pays grâce au champion Invasor. Tout a commencé il y a 4 ans, lors de ma première visite ici. Sheikh Hamdam al-Maktoum avait acquis Invasor en Uruguay. Et comme chacun le sait, le cheval est devenu champion du monde. Le Sheikh voulait rendre un service au peuple de ce pays pour le remercier de l'avoir permis de retrouver ce cheval vainqueur de la Dubai World Cup et de la Breeders' Cup. Invasor est aujourd'hui étalant dans le Kentucky. Mais Sheikh Hamdan continue à s'intéresser au pays où le cheval a débuté. Shadwell est devenu sponsor à Marognes et a confié le vainqueur de groupe 1 Ozan au Quattro-Piedras. C'est assez novateur d'envoyer un jeune étalon en début de carrière. Mais il a été très bien reçu. Si on parle chiffres, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans l'hémisphère nord. Mais il a sailli 33 ou 34 juments et tout le monde est ravi. Pour l'Uruguay, ce chiffre est plus que satisfaisant pour un étalon en première saison de monde. Nous sommes plus que fiers que Shadwell et Richard Lancaster aient choisi de travailler avec nous au Quattro-Piedras. Nous allons tout faire pour assurer que cette association soit une réussite. Je pense que l'avenir de notre ARA est lié de près à l'avenir du pays. En ce moment, l'Uruguay va très bien à tous les niveaux. Le gouvernement soutient l'activité hippique plus ici qu'ailleurs en Amérique latine. La grande fête que nous avons vue à l'occasion du Grand Premio Ramirez en dit long. On est très confiants pour les courses dans notre pays. au Quattro-Piedras au Quattro-Piedras au Quattro-Piedras à l'occasion et à l'occasion au Quattro-Piedras en Amérique latine. Au Quattro-Piedras Thun Au Quattro-Piedras en Amérique latine. Sous-titrage FR ?